Hello hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je tiens à vous parler, à vous livrer mon avis sur Rise of the Tomb Raider. C'est un de mes nombreux achats Steam durant ces soldes divers et de la même manière que pour Life is Strange, je vais vous donner mon avis sur ce jeu afin de vous dire si oui ou non il vaut le coup tout simplement. Alors je ne suis pas un expert en la matière mais comme j'ai joué à pas mal de jeux vidéo, j'espère que mon avis vous intéressera et vous pourrez également me donner le vôtre en commentaire si vous avez également déjà fait ce jeu. Alors pour ma part la première question que je me suis posée en achetant ce jeu c'est est-ce que c'est un vrai Tomb Raider ou est-ce qu'il s'agit là d'un énième FPS sans saveur dans lequel on met juste Lara Croft pour faire vendre ? Parce que c'est quelque chose qui se retrouve de plus en plus, beaucoup de licences sont massacrées, par exemple je citerais Metal Gear Solid, même si le 5 je n'y ai pas joué, peut-être que le 5 est extraordinaire comme ça l'était, mais par exemple Metal Gear Solid 3 a pour moi été une des plus grandes déceptions du jeu vidéo tout simplement. Et bien pour Tomb Raider j'avais un petit peu peur également de cela. Alors qu'est-ce qu'un vrai Tomb Raider ? Un vrai Tomb Raider c'est un jeu dans lequel on retrouve bien entendu l'héroïne Lara Croft, mais dans lequel les scènes d'action ne s'enchaînent pas bêtement. C'est-à-dire qu'entre les scènes d'action, il y a également des scènes d'exploration, d'escalade bien souvent, et également des scènes d'énigme, des moments d'énigme dans lesquels le joueur doit faire fonctionner ses méninges, arrêter de spammer sa touche pour pouvoir tirer sur ses adversaires, et puis tout simplement être observateur. Alors de ce point de vue là c'est une réussite. C'est-à-dire que le jeu c'est un Tomb Raider, ça il n'y a pas de doute, on a bien des alternances entre action, exploration et énigme, et ça c'est plutôt sympa. Mais après je trouve qu'il y a quand même quelque chose de décevant, c'est-à-dire que ces scènes d'exploration, d'énigme et d'action, je trouve qu'elles ne sont pas si bien agencées que ça par moments au fur et à mesure de l'histoire principale, et qu'on peut ressentir à certains passages des moments de lassitude. Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis trop exigeant maintenant, mais c'est ce que j'ai ressenti. Alors par contre il y a des moments très très fun que j'ai vu dans le jeu, certains en DLC, et ces moments très très fun m'ont vraiment donné envie à chaque fois de poursuivre l'aventure. Autre chose qui m'a donné envie de poursuivre l'aventure, c'est bien entendu le fait que plus vous avancez dans l'aventure, plus vous allez débloquer des aptitudes. Et ça c'est pas mal parce qu'on a un sentiment d'évolution sur notre personnage. Par exemple vous aurez la possibilité de tirer des flèches enflammées, de tirer des flèches explosives, d'avoir un grappin pour vous balancer pendant vos sauts. Et donc ces objets non seulement, enfin ces compétences vous servent lors des affrontements, mais elles vous servent également bien entendu dans l'exploration. Vous pourrez revenir en arrière par exemple pour aller dans des endroits que vous n'avez jamais exploré. Alors dit comme ça, ça paraît merveilleux, mais malheureusement c'est limité parce que très souvent on y retourne juste pour découvrir quelques reliques et finir le jeu à 100%, mais sinon à part ça, ça n'a pas de réel intérêt. Et donc je trouve ça assez dommage que quelque chose d'aussi bien pensé finalement soit aussi limité. Mais au-delà de ça, Rise of the Tomb Raider, je l'ai trouvé également très intéressant dans le fait d'améliorer les armes, dans le fait de pouvoir collecter des ressources et dans le fait également d'avoir à faire face à pas mal d'ennemis variés, dont également des ennemis qui proviennent de la faune tout simplement. Et également de ce point de vue là, j'ai trouvé ça assez limité aussi, puisqu'on réunit trop facilement je trouve des ressources et on fait vite le tour en fait de la faune, ce qui fait qu'on arrive également à des ressources surchargées que l'on prélève aussi sur les animes. Bref, Rise of the Tomb Raider c'est un bon jeu, un bon Tomb Raider, mais c'est pas un jeu qui m'a transcendé. Alors je ne me sens pas volé, je l'ai acheté en solde et j'estime que l'argent que j'ai mis dedans valait le coup et j'ai passé vraiment un bon moment sur ce jeu, ça m'a permis de renouer un petit peu avec cette licence que j'avais oublié quelques temps et que j'avais beaucoup aimé lors de mon enfance. En plus de ça, il y a de superbes images, l'histoire tient la route et donc c'était quand même un réel plaisir d'y jouer. Conclusion, je vous le recommande et si vous avez de l'argent à dépenser, n'hésitez pas bien entendu lorsqu'il est soldé. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée, portez-vous bien, à la prochaine et puis comme d'habitude, bon jeu.